Un drame s'est produit à Campigny, près de Pont-au-de-Mer, heure. Vendredi 26 mars 2021, une maman confie son bébé de 13 mois au domicile d'une bébé visiteur. Tout se passe bien au début. L'enfant mange le midi. La mère et la nounou ont même échangé des photos ensemble du bébé, explique André Guidaou, second de la compagnie de gendarmerie de Pont-au-de-Mer, à Paris-Normandie. Mais quelques heures plus tard, vers 15h30, le bébé fait une crise et la nounou nous indique qu'elle le retrouve au sol. Suite à cette chute, le bébé est transporté à l'hôpital le plus proche où il décède mardi 30 mars des suites d'une hémorragie intracrânienne due à des faits de violence. Le lendemain, une autopsie confirme qu'il s'agit de violence et non d'une chute ayant entraîné la mort. Mais la nounou ne l'explique pas, indique le capitaine. Suite à l'autopsie de l'enfant, la compagnie de gendarmes de Pont-au-de-Mer est saisie de l'enquête par le tribunal d'Evreux. Soupçonné de violence, l'assistance maternelle a donc été entendue et placée en garde à vue le samedi 27 mars 2021. C'est une personne qui a très bonne réputation. À son domicile, tout est dévolu aux enfants. Les parents l'ont même trouvé sur le site de la mairie, précise le capitaine à nos confrères de Paris-Normandie. Une information judiciaire est en cours pour mettre la lumière sur ce terrible événement. À voir aussi, ils réalisent le geste d'un enfant gravement malade avec un geste bouleversant à lire au silence bloc ADS. Why?